Dans cette vidéo, vous imaginez que trois grands physiciens vous regardent et vous expliquent des notions importantes de pression qu'exercent l'oxygène et le CO2 dans l'air et dans le sang. Ces trois physiciens s'appellent Robert Boyle, XVIIe siècle, John Dalton, XVIIIe siècle, et William Henry, XIXe siècle. On commence dans l'air. L'air exerce une pression, c'est une force, qui s'exerce sur une surface. On dit que cette pression vaut une atmosphère et qu'une atmosphère correspond à 760 mm de mercure au niveau de la mer. On ne ressent pas cette pression car en fait elle s'exerce partout autour de nous. Cette pression est la pression des gaz qui composent l'atmosphère. Ce sont des forces de collision de molécules de gaz qui s'entrechoquent et quand on parle de gaz, ce sont essentiellement l'azote N2, l'oxygène et le CO2 qui vont nous intéresser. Et on voit qu'il y a environ quatre fois plus d'azote que d'oxygène dans l'atmosphère car en fait chacun de ces gaz correspond à un pourcentage de la totalité des gaz. L'azote c'est 78% et l'oxygène 21% et le CO2 0,03%. Donc l'oxygène correspond à une fraction fixe de 21% des gaz de l'atmosphère et qui exerce une pression partielle de 21% de la pression atmosphérique, soit 21% de 760, c'est-à-dire 160 mm de mercure si vous êtes au niveau de la mer. Si vous comprenez la notion de pression et de fraction d'un gaz dans l'air, alors vous faites plaisir à John Dalton, l'homme des pressions partielles. À présent, on reste dans l'air, mais on commence à monter en altitude. Et plus vous montez, plus la pression atmosphérique diminue. Par exemple, au sommet du Mont Blanc, c'est environ la moitié de la pression atmosphérique, 400 mm de mercure au lieu de 760. Et à la hauteur où les avions volent, environ 10 km de haut, la pression atmosphérique est d'environ 200 mm de mercure. La pression diminue en altitude car l'air de l'atmosphère se dilue dans un volume de plus en plus grand. Il y a en altitude beaucoup moins de molécules pour exercer une pression car ces molécules sont diluées dans un espace plus grand. Or, Robert Boyle dit que pression fois volume est une constante, c'est la loi des gaz parfaits. Et donc, si vous voulez prendre une coupe de champagne à l'intérieur d'un avion qui vole à 10 km de haut, il faut recréer une pression plus élevée qui vous permette de respirer comme si vous étiez au sol. On appelle cela pressuriser l'habitacle de l'avion. Mais attention, si la pression diminue en altitude, la fraction d'oxygène ne change pas et reste à 21%. Vous verrez cela avec des exercices. À présent, on quitte le milieu aérien et on entre dans le milieu liquidien. On est vraiment dans les poumons, à l'interface entre l'air et le sang. Alors, Frédéric Thys, tu enseignes la physiologie respiratoire aux étudiants de médecine. Alors, comment leur expliques-tu cet équilibre de pression entre l'air et le sang ? Alors, dans tout système vivant et surtout à la frontière entre le liquide et l'air, il y a d'abord une tendance qui est le fait que les pressions ont tendance à s'équilibrer de part et d'autre de cette frontière. Qu'en est-il de la quantité de ces gaz de part et d'autre ? Alors, évidemment, l'enjeu important, c'est de savoir combien de molécules de gaz, finalement, vont se dissoudre, par exemple, dans le sang. Si j'ai des molécules d'oxygène dans l'air que j'inspire, combien de molécules d'oxygène vont-elles se dissoudre dans mon sang ? Alors, il y a une loi qui s'appelle la loi d'Henri qui dit qu'à température constante et à saturation constante, la quantité de gaz qui va se dissoudre à l'intérieur d'un liquide est proportionnelle à la pression qu'ils exercent sur ce liquide. Alors, un exemple simple que vous vivez tous les jours, c'est la bouteille de soda. Lorsque vous décapsulez ou que vous ouvrez votre bouteille, il faut savoir que, lors de l'embouteillage, on a mis une certaine pression à l'intérieur de cette bouteille. Et donc, le gaz a été soumis et dissous de force à l'intérieur du liquide. Et en ouvrant la bouteille, la pression diminue et vous voyez les bulles de gaz qui s'expriment dans votre verre. Et donc, ça fait bien le lien entre la pression qu'on exerce sur un liquide et le gaz qui est dissous. Regardez, j'ai des molécules de gaz à la surface. Ici, nous sommes dans l'air et là, nous sommes dans le liquide. J'ai des molécules de gaz et voyez que le gaz rouge semble moins soluble que le gaz vert. Ça pourrait être l'oxygène et le CO2. Ainsi, malgré que la pression exercée est la même, par exemple, 100 mmHg de part et d'autre, la pression partielle, je vais avoir une concentration, par exemple en oxygène, de seulement 0,15 mmol par litre. Nous avons vu pour l'instant les jeux d'équilibre de pression de façon stable et statique. Voyons à présent comment ces pressions vont créer un mouvement des gaz et de l'oxygène de façon dynamique. Et tout d'abord, comment l'oxygène se déplace, toujours dans la même direction, de l'air extérieur vers l'intérieur de notre corps. Ça, c'est le principe de la diffusion, qui fait qu'un gaz passe spontanément d'un milieu où sa pression est plus élevée à moins élevée. Or, on vient de voir ensemble que la pression des gaz tente à s'équilibrer entre l'air et le sang, mais cet équilibre, en pratique, n'arrive jamais, car l'oxygène dans le sang a toujours tendance à diminuer parce qu'il est consommé par nos cellules, et l'oxygène dans l'air, lui, arrive toujours tout frais à chaque nouvelle inspiration. Donc, il y a toujours une pression d'oxygène plus élevée dans l'air que dans le sang, qui permet un mouvement de diffusion au travers de la membrane alvéolo-capillaire des alvéoles pulmonaires. Et pour le CO2, c'est juste l'inverse. Il nous reste à comprendre le mouvement de l'air au travers des poumons, à l'inspiration et à l'expiration. Et pour bien comprendre cela, Frédéric Thys, il faut que tu nous expliques le rôle que joue le diaphragme. Alors oui, il y a deux notions très importantes pour comprendre ce mouvement d'air, finalement, entre l'atmosphère et l'intérieur de mon poumon. La première notion à savoir, c'est que nous avons un très bon ami qui est notre muscle diaphragmatique. Ce diaphragme est un muscle plat qui sépare notre cage thoracique de la cavité abdominale et qui a comme caractéristique d'être un muscle qui se fatigue très peu, qui travaille en permanence et de manière automatique. La pression à l'intérieur du poumon est égale à la pression dans l'air. Il n'y a pas de déséquilibre entre les deux. Lorsque j'inspire, mon diaphragme va se contracter et pousser mes viscères vers le bas. Il va donc y avoir plus d'espace à l'intérieur de ma cage thoracique. Et celle-ci, d'ailleurs, va commencer à avoir un diamètre qui va grandir et qui va donc offrir plus d'espace à l'intérieur de cette cage thoracique. Or, nous savons que P fois V égale une constante. Et par conséquent, on va avoir à ce niveau-là, évidemment, une diminution de pression. Nous sommes ici en situation de fin d'expiration. Le poumon est tout à fait détendu. Lorsque le diaphragme se contracte et que les viscères sont poussés vers le bas, il va donc y avoir une diminution de pression à l'intérieur de la cage thoracique et ipso facto, puisque le dessus de ma bouteille est percé. Il y a donc une possibilité que l'air qui est dans l'atmosphère rentre à l'intérieur du poumon. A l'inverse, mon diaphragme se détend et hop, nous pouvons avoir un rééquilibre de pression qui se fait et l'expiration se fait de manière passive. Retenons donc que l'inspiration est un phénomène actif. Il faut que le muscle s'active pour faire rentrer de l'air à l'intérieur du poumon. Alors que l'expiration, elle, est un phénomène passif. Il n'y a plus d'action musculaire. En conclusion, vous avez vu cinq principes physiques très importants qui concernent la respiration et qui sont rappelés dans cette diapositive. Cette vidéo clôture la première semaine de ce MOOC qui a concerné l'atmosphère, l'anatomie, les volumes et les pressions. Vous allez voir que dès la semaine prochaine, on va se focaliser davantage sur l'oxygène et le CO2. Sous-titrage Société Radio-Canada